Petite ambiance pour petite première mi-temps. Hier Afourian et les joueurs Bastiais ont fait ce qu'il ne fallait pas faire pour prétendre battre Montpellier, l'équipe en forme lui-moment. Mauvais placement sur le terrain, manque de combativité, des passes mal ajustées. Bref, l'équipe de Nicolain a naturellement profité de cette étrange absence Bastiaise. Pivotot doit sortir le grand jeu une première fois devant Bakayoko, puis pour ce tir tangu de Christophe Sanchez. Logiquement, Montpellier prend l'avantage, ouverture de Robert, passe lumineuse de Bakayoko pour Sanchez. Le tir croisé ne laisse aucune chance à Pivotot. Bastia est mené à Fauriani. Un but à zéro. On est mal rentrés dans le match, parce qu'en face, il y avait de la qualité aussi. Parce que dans la semaine, on a eu trois joueurs qui ont fait un match avec leur équipe nationale. Et bon, et puis ça arrive de faire une mauvaise mi-temps. En fin de première période, les rares incursions Bastiaise vont se heurter à un Bruno Martini qui n'a rien perdu de son talent. Il dévie cette tête de Dromniak, puis ce tir de Ziezerski. En deuxième mi-temps, Frédéric Antonette y fait rentrer Pascal Kamadin et Franck Vandecastel pour redonner du tonus à son attaque. Mais Martini est encore là. Il dévie cette tête de Pierre Laurent. Ça pousse, mais ça ne rentre pas. Coup sur coup sur corner, Bastia va prendre l'avantage. Une première fois par Patrick Moreau à Bouportin. Une deuxième fois, une tête piquée de Sébastien Pérez. Deux défenseurs qui marquent pour Bastia. Il reste deux minutes à jouer. Le temps de la remise en jeu, Robert s'en va sur le côté gauche. Centre à retrait, tête plongeante de Lefebvre. C'est Moreau qui dévie le ballon dans le but de Piveteau. Montpellier arrache. Le match nul. Dans l'euphorie peut-être de mener 2 à 1, vous avez vu, on a ramé pour revenir, pour revenir. Et puis, arrivé à 2 à 1 alors qu'on avait fait le plus dur, on s'est relâché. Et puis, on a pris ce second but qui nous a vraiment achevé. Avec les qualités mentales, les qualités athlétiques, on a démontré ce soir, on peut aller au bout. Mais pour aller au bout, il faut beaucoup d'ingrédients. Et je ne sais pas si à Bastia, on a tous les ingrédients qu'on prenne qui pourra.